... Madame, Monsieur, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Nous sommes ici au Musée national des arts et traditions du Gabon pour traiter de la question de la succession au Gabon que retenir de la loi 2015. C'est la loi à la mode. Oui, tout le monde en parle, mais peu de personnes se l'approprient. Or, cette loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et abroge certaines dispositions de la loi numéro 19, bar 89, du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du Code civil gabonais. Gabon 24 se permet aujourd'hui d'entrer dans cette loi qui est méconnue ou mal interprétée. Et c'est Madame Honorine Ndebitegui qui va ouvrir le bal, n'est-ce pas, de ces plateaux spéciaux qui vont traiter de cette succession au Gabon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Honorine Ndebitegui, vous êtes au magistrat, vous n'êtes plus à présenter sur le plateau de Gabon 24 puisque vous avez une double casquette de sénatrice, vous avez cette autre casquette de présidente de l'Odefpa. Vous traitez au quotidien des questions de succession. Aujourd'hui, les Gabonais ne connaissent peut-être pas la loi de 2015. Pouvez-vous, en long, en large et même en travers, revenir sur cette loi de 2015 ? Bien, merci Gabon 24 par le biais de Laetitia. Ce n'est pas que les Gabonais ne connaissent pas. Nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas aller à la recherche de l'information. Nous posons des actes parfois qui nous amènent des problèmes, alors que c'est tout simple de poser une question. Effectivement, la deuxième partie du code civil a été modifiée par rapport aux successions. Mais je voudrais donc commencer, excuser le pléonasme par le commencement. Il y a d'abord une loi, c'est-à-dire celle de 1989, où les héritiers légaux, ou ayant droit à appeler comme vous voulez, étaient en concurrence avec les héritiers familiaux. En français facile, tout le monde héritait. Les enfants, les femmes, les oncles, les tantes, etc. Alors ça faisait des ordres. Comment ? Parce que le premier législateur n'a pas mal fait de considérer que lorsqu'une femme vient de perdre son mari, lorsque les enfants viennent de perdre leur père, ce sont des personnes fragiles. C'est pourquoi il avait encadré le texte de 1989 par le conseil de famille en disant dès que quelqu'un meurt, il faut réunir la famille, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque cette famille se réunissait, il fallait amener le procès verbal du conseil de famille au tribunal pour l'homologuer. Et le tribunal homologuait tout simplement ce que la famille avait décidé. On pouvait désigner un notable mandataire, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait le député juste, qui n'avait pas de lien de parenté, par exemple, qui était son ami, mais qui était prisé par la famille. On pouvait désigner l'oncle, le frère, mais rarement les enfants, rarement la femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès qu'on désigne un mandataire ou un administrateur provisoire de la succession, il se comportait maintenant comme s'il était héritier total. Il faisait tout pour lui et les héritiers n'avaient que leurs larmes. On pouvait retrouver les enfants qui étaient conduits par leurs parents en voiture, qui étaient dans les écoles conventionnées pour parler du primaire. Ils se retrouvent dans la rue en train de laver les voitures, en train de mendier, parce qu'on a pris tout. C'est pourquoi le législateur de 2015 a essayé d'harmoniser un certain nombre de choses. C'est ce qui nous donne la loi dont vous venez de donner, lecture. D'accord. Mais cette loi dit quoi concrètement ? Hier, les héritiers n'avaient pas pas droit de citer à l'ouverture de la succession et même pendant la liquidation de celle-ci. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la loi de 2015 ? Je vais commencer par le départ. D'accord. Il y a d'abord eu la loi 14, 2014, du 7 janvier 2015, qui modifie quelques articles du Code civil. D'accord. Cette loi tout simplement dit que lorsque quelqu'un me... Parce que c'est l'acte de décès qui était souvent bloquée par les spoliateurs. Alors, cet article dit... Cette loi dit dans son article 180, nouveau, que l'acte de décès doit être délivré en autant d'exemplaires qu'il y a des séances droits. C'est déjà une avancée. Alors, qu'est-ce que cette loi dit exactement ? Je dis ceci. Cette loi, comme elle a modifié, comme nous l'avons dit, elle dit que la succession dans son article 647 s'ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l'état civil de la déclaration de décès en cas d'absence ou de disparition. Alors, à partir de ce moment-là, les opérations successorales commencent. On n'attend pas. C'est vrai que la veuve est encore, comme vous pouvez imaginer... Et pleurée. Voilà. Mais on peut déjà commencer à faire les formalités. Madame Wendorine Zébitegui, lorsqu'on dit que la loi est impersonnelle et qu'elle s'applique à tous et qu'on est quand même en droit de s'interroger sur ce qui a poussé ou qui a conduit le législateur gabonais à réviser cette loi, réviser certains articles, où se situait véritablement le problème ? Le problème se situait, comme je vous l'ai dit, au niveau du conseil de famille. D'accord. Le deuxième problème, c'était que les mandataires de l'époque s'appropriaient, comme je l'ai dit, de tout ce qui est de la succession. D'accord. Ils prenaient tout sans donner quoi que ce soit aux enfants. D'accord. Sans donner quoi que ce soit à l'épouse ou aux épouses. Quelle est donc la grande révolution de cette loi ? La grande révolution, c'est ceci. On n'a pas le droit d'expulser la femme du foyer conjugal parce que l'ancienne loi disait, on l'enlève d'abord après arrangement, on ne sait pas de quel arrangement et tout ça. C'est là où on voit si on peut la ramener. Or, cette loi dit exactement, je préfère lire, l'interdiction d'expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou d'exercer des actes de violence, des barbaries et de spoliation vis-à-vis des intéressés. Alors, suivi de l'interdiction à quiconque de s'opposer à la présence et à l'implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du déclusif, notamment l'accomplissement des formalités administratives y afférentes. La position des scellés ou la mise sous séquestre des biens immeubles est produit conformément aux dispositions du code de procédure civile. La grande innovation également, c'est que dans cette démarche-là, parce que souvent ils ne connaissent pas la loi, parfois ils n'ont pas de moyens de s'adjoindre à un avocat. La grande innovation, nous sommes toujours dans l'acte 647, contrairement à ce que beaucoup pensent, il est écrit dans cette démarche où les conjoints survivants, où les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée à l'exemple de l'ODEFPA, à l'exemple de Cure de Femme, à l'exemple de Salon de la Femme, etc. Alors, l'autre innovation, c'est que avant il fallait attendre que le juge rende le jugement de l'homologation du conseil de famille de l'époque, là on n'attend plus. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. La femme et avec les orphelins font un dossier au niveau de la caisse pour ceux qui sont au secteur privé, la Caisse nationale de sécurité sociale pour les formalités de la pension du conjoint survivant et je voudrais ajouter que cette loi est vice-versa. La loi ne parle pas de la veuve, la loi parle du conjoint survivant. Veuve ou veuve ? Voilà, c'est l'une des innovations parce que l'ancienne était de parler de la veuve. D'accord. Alors, ils font les formalités au niveau de la pension si les formalités pour l'obtenir sont remplies et de l'autre côté, on va au tribunal également par rapport aux formalités judiciaires. quelles sont-elles ? Si la femme était mariée sous la femme ou l'homme, s'ils étaient mariés sous l'option monogamique, avec pour régime la communauté des biens, qu'elle soit universelle, qu'elle soit réduite au saké, il faut d'abord que le président du tribunal, c'est-à-dire qu'il doit saisir, le conjoint survivant doit saisir le président du tribunal avant toute chose pour que la liquidation de la communauté soit faite. Mais il peut faire les deux à la fois, c'est-à-dire si le conseil successoral s'est déjà tenu et l'une des innovations, puisqu'on parle des innovations, c'est que dans l'ancien texte, c'est la famille qui présidait le conseil successoral. Dans le nouveau texte, c'est le conjoint qui reste en vie qui est président du conseil successoral. D'accord. Et dans ce conseil, il faut, s'il était polygame, toutes les femmes assistent. s'il était monogamme, c'est la femme qui préside. S'il y a des enfants majeurs, ils sont membres du conseil successoral et ce sont ces personnes, c'est-à-dire les héritiers légaux, le conjoint suivant, les enfants, les enfants majeurs, les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont mineurs, si ce monsieur avait fait des enfants hors du foyer conjugal et s'il les a reconnus, ces enfants-là, s'ils sont mineurs, peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix, leur maman, par exemple, ou leur oncle. D'accord. Et le père et la mère du décujuste. Le père et la mère s'ils sont encore en vie. D'accord. Alors le texte traitant de la dévolution successorale vise justement à renforcer le pouvoir des conjoints survivants en remplaçant le conseil de famille par le conseil successoral. Honorine Zébitegé, vous l'avez dit, de manière pratique, vous venez encore de nous dire qu'il faut que le conjoint survivant, les héritiers légaux majeurs, le père, la mère du défunt assistent à ce conseil mais dans les faits au Gabon, cela ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui doit réellement se passer ? Là, vous devez vous adresser directement à la caméra pour que nul n'en ignore car la loi elle s'applique à tous. Que dire ? Les problèmes qu'il y a dans cette affaire nous renvoient à la coutume. Lorsque c'est un homme qui a perdu sa femme, le conseil successoral se tient simplement puisque c'est lui qui préside, c'est lui qui est chef de famille comme on dit. Mais lorsque, mais malheureusement c'est la plupart des cas, je ne sais pas pourquoi, ce sont les hommes qui meurent vite c'est souvent les veuves qui sont là. Il y a tout un problème. Les parents qui n'acceptent pas parce que l'une des innovations de ce texte c'est que les collatéraux comme je l'ai dit au départ, on les met d'abord de côté. Les oncles, les plusains, les frères qui n'acceptent pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent par les enfants qui sont nés hors mariage et qui ont été reconnus pour bloquer le conseil successoral. Et qu'est-ce qui se fait ? Si le conseil ne se tient pas, parce que ce conseil peut se tenir avec les conjoints survivants, avec les grands enfants, ce n'est pas interdit. Ils peuvent s'adjoindre qui ils veulent. Mais le problème, l'un des problèmes, je le dis à haute voix, c'est l'imprimé qu'on prend au tribunal. Parce que cet imprimé, si vous voyez en haut, on met toujours le conseil de famille alors que le conseil de famille a disparu. J'ai déjà soulevé cela. Il doit changer. On a seulement repris l'ancien imprimé sans tenir compte de ce texte-là. Parce que dans le nouvel imprimé, on ne devrait plus voir tout ça parce qu'on demande est-ce qu'il avait un frère, s'il avait une soeur. Nous voulons bien, mais s'ils ne veulent pas venir au conseil, parce qu'ils ne sont pas membres du conseil successoral, le conseil normalement devrait se tenir. Et l'autre innovation, c'est que s'il y a des blocages à ce niveau, comme vous l'avez relevé, le conjoint survivant saisit le président du tribunal en tant que juge de succession. Et c'est lui qui va organiser le conseil successoral au tribunal. Et c'est une décision sans appel. Et les gens doivent le connaître, doivent le savoir. Parce que, qu'est-ce que la loi dit en filigrane ? Si vous n'êtes pas assez sage pour pouvoir le faire entre vous, eh bien, nous, on va le faire ici. Et sachez que ce que nous allons dire, même si c'est erroné, ce n'est pas notre faute, c'est votre faute et c'est sans appel. Mais si la loi est tellement précise, pourquoi il y a toujours des oncles qui sortent de leur cachette pour dire c'est mon neveu, j'ai contribué à son instruction. Aujourd'hui, il est d'ailleurs allé en France grâce à moi. Moi, je suis celui qui a permis qu'il ait un terrain, qu'il puisse construire, etc. Pourquoi on en est encore à cette spoliation de la veuve ou du veuf au prétexte fallacieux que je suis l'oncle, le cousin ? Est-ce qu'en élaborant la loi de 2015, le législateur n'a pas pensé qu'il y a les pesanteurs culturelles qui continuent à exercer une certaine pression ? Laetitia, Mme Ziviteguin vient à peine d'aller au Sénat. À l'époque de cette loi, elle était tout simplement magistrat et la loi, c'est deux personnes qui les prennent, le gouvernement et le Parlement. Mais à cette époque, tous nos tables s'étaient réunis au Palais Léomba, à l'Assemblée nationale. On ne pourra pas dire que c'est une erreur de dire que cette loi, c'est comme si on l'a prise dans un... Deux personnes sont entrées dans un bureau et ont pris la loi. C'est faux. Le gouvernement, a pris soin d'intégrer les membres du gouvernement, les parlementaires, les notables, c'est-à-dire ceux-là qui sont attachés à la culture. Il y a eu des religieux, il y a eu la société civile. On adjoint les veuves, les veuves, c'est-à-dire ceux qui ont déjà subi cela, pour qui ils nous apportent leur expertise. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Je continue à dire à Gabon 24 et je leur redirai toujours deux choses. Le logiciel mental qui ne veut pas changer, les personnes qui disent que je m'en fous de la loi et il faut que le parquet prenne ses responsabilités. Parce que lorsque les gens ne veulent pas respecter la loi, il y a un côté pénal dans les successions. la loi garde sa force intimidante. Pourquoi le législateur a mis dans un texte civil des dispositions pénales ? Justement, parce qu'il s'est dit avec les velléités coutumières, d'ailleurs, mal appréciées, je le dis à haute voix, parce qu'il fut un temps où le ministre de la Justice de l'époque, le général comment que Dieu ait son âme, a fait le tour et votre servant de ce matin de cette émission plutôt faisait partie de la délégation. Dans les neuf provinces du Gabon, aucune province ne nous a dit qu'on se polluait l'aveu, qu'on se polluait les enfants. C'était l'inverse. Alors, quand on me parle de la coutume, je dis non, ce n'est pas la coutume, c'est les nouveaux, riches ou je ne sais pas quoi qui attendent que leurs parents meurent pour bloquer les successions. C'est tout simple. Mais qui a le droit de bloquer la succession ? Est-ce cet enfant légitime ? Parce qu'il y a encore cette catégorie d'héritiers légaux. L'enfant légitime, l'enfant naturel et même l'enfant incestueux puisqu'il a le droit de citer s'il a été reconnu par son père. Qui doit bloquer la succession ? Qui a même de la bloquer ? Et que prévoit la loi en cas de blocage ou de contentieux ? Je dis ceci. La loi, tout prévoit. Le code civil dont on parle a prévu le testament, a prévu les donations entre vifs, a prévu et le code pénal a prévu évidemment des dispositions répressives. Lorsqu'un juge, le juge a ce qu'on appelle l'intime conviction, lorsqu'un juge se rend compte que l'attitude de ces personnes a pour but de faire en sorte que les opérations successorales soient suspendues ou bloquées, le juge doit prendre ses responsabilités. c'est ça le pouvoir du juge de prendre des décisions même si c'est une décision si la personne n'est pas d'accord elle fait appel. C'est ça le pouvoir du juge. On n'a pas à se morfondre devant des gens. Nous avons des dossiers, un dossier qui a fait, je ne vais pas citer les noms, ou un enfant qu'on a fait, je ne sais pas, je n'ai rien contre les enfants, je n'ai rien contre la reconnaissance des enfants, mais je refuse que parce qu'on a reconnu un enfant et que cet enfant ne respecte pas la mémoire de son père ou c'est son père ou c'est seulement son père parce qu'il veut prendre de l'argent. On a des cas où quelqu'un, on a même refusé qu'il reconnaisse l'enfant et un enfant qui ne peut, on ne reconnaît que les enfants qu'on a fait hors du mariage. Toute catégorie, puisqu'ils ont enlevé les dispositions de l'ancien texte qui disait que pour reconnaître un enfant, il faut l'autorisation de la femme légitime. Ça a été balayé à cause de la convention sur les droits des enfants. Je veux bien parce qu'on dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors cet enfant qu'on a reconnu, qu'on utilise parce que l'oncle, la tante, parce que les femmes sont dedans, je le dis à haute voix, et qui sont mariées, qui viennent foutre du désordre dans les successions de leurs frères. C'est-à-dire ce qu'on refuse lorsqu'on est marié, on vient le faire dans la succession de son frère. Je dis tout simplement non, et je dis que ces personnes n'ont pas aimé celui qui a produit ses biens. C'est cela, c'est tout simple. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, Laetitia ? Le tribunal a maintenant un nouveau contentieux qu'on n'avait pas. vous entendez tous les jours qu'un corps a mis deux mois, trois mois dans les glaçons ? Est-ce qu'on aime cette personne-là ? Non. Tout simplement parce qu'on invente plein de choses. Toutes les femmes du Gabon qui sont veuves, dès que vous êtes veuves, c'est vous qui avez tué votre mari. On commence à vous martyriser psychologiquement et c'est une violence grossièrement psychologique. Excusez-moi, vous êtes au chauvet de votre mari à l'hôpital ou à la maison où vous ne savez pas le sort que Dieu va réserver. On commence déjà à vous préparer psychologiquement. C'est elle qui a tué le mari. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a fait cela. Et cette femme, dès que le mari meurt, est déjà martyrisée ainsi, psychologiquement, s'ajoute le traumatisme de la mort du mari. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a, on dit non, non, on n'amène pas le corps au domicile. Monsieur avait une maison et une belle maison. Même si c'était une petite maison, c'est quand même chez lui. On dit non, ce n'est pas chez lui. On l'amène. D'accord ? Dans une maison de pensionnée. Dans une autre maison. Tenez-vous tranquille, même les pommes, on ne va pas là-bas. On va l'amener au domicile de la personne qui martyrisent le plus la veuve. Et quand les parents de la veuve disent on ne peut pas l'amener là-bas, on dit non, elle n'a pas aimé son mari. Il y a tellement de choses. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe va au tribunal pour dire le corps ne sort pas pour telle ou telle raison. On saisit le juge des référés alors qu'il a beaucoup de travail et il faut le faire. Or, quand c'est une procédure, il y a des pièces que le juge demande. Il y a des preuves que le juge demande. On peut renvoyer et tout parce que nous à notre époque on faisait ce qu'on appelle le référé d'heure à heure. On dépose la plainte à 8 heures. À 12 heures la décision est déjà rendue. Très bien. Je ne sais plus si on le fait. Si c'est toujours le cas. Parce que là, il y a urgence. Oui. Il y a urgence. D'accord. Je ne sais plus si on le fait. Alors, il y a tout un tas de choses qui font que cette loi, la loi, elle est bien faite est-ce que là on n'est pas en droit de s'interroger sur les avancées en termes de la situation de la femme gabonaise a-t-elle évolué après l'instauration de la journée des veuves après le leadership donc de la première dame et du Gabon pour l'instauration de la journée internationale de la veuve il y a encore des spoliations. Six ans après l'adoption de cette loi Madame Honorine Zébitegué ce sera votre mot de la fin. Est-ce que les choses ont évolué dans le sens de l'amélioration des conditions de succession de la veuve ou du veuve au Gabon ? Moi, j'ai dit que ça a évolué. D'accord. Pourquoi aujourd'hui au niveau de la pension une femme peut avoir la pension du conjoint survivant deux mois seulement après la mort d'eux ? Sans passer par le conseil successoral ? Parce qu'on n'a plus besoin de ça. C'est une grande avancée parce qu'il y avait ce que nous appelions à l'époque au moment où j'étais ministre le parcours du conjoint survivant qui était fastidieux et on a fait sauter toutes ces veuilles. Mais tenez-vous tranquille, il y en a qui veulent les ramener parce que la loi dit que c'est deux choses différentes. C'est une grande avancée. Peu importe ce qu'ils font, en tout cas, les juges prennent leurs responsabilités de plus en plus pour que lorsqu'ils veulent bloquer, eux, ils rendent la décision pour qu'on avance. D'accord. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pense que vous savez, Laetitia, lorsqu'une loi est prise et adoptée, c'est lorsqu'on la met en pratique qu'on voit les vides, qu'on voit ce qu'on peut rajouter. D'accord. Il est bon que tout ce que nous disons là puisse se faire pour que le législateur, de la même manière qu'il avait changé celle de 89, pour prendre celle de 2015, parce qu'il faut évoluer, qu'il faut faire évoluer. qu'il pourra ajouter. D'accord. Comme quoi, par exemple, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit rajouter dans cette loi pour que les choses essayent d'avancer ? C'est-à-dire, par exemple, créer des brigades. Des brigades, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut appeler ça des brigades d'antispoliation. C'est-à-dire que lorsque les gens commencent à dire qu'il y a la violence à tel endroit, au lieu d'aller dans les commissariats ou dans les unités de police ordinaires, on s'adresse directement à ces brigades qui seront à côté, évidemment, des commissariats, des brigades de gendarmerie et autres. Parce que je continue à parler de la force intimidante de la loi. Parce que, vous savez, dans les dossiers où les juges ont quand même arrêté les gens, ça s'est calmé tout de suite. D'accord. Ça s'est calmé tout de suite. Et c'est ça que nous faisions. Ce n'était pas de grandes peines. Qu'un jour, un mois et tout, tu aurais déjà passé du temps à la prison centrale et tu vas comprendre que ce ne sont pas tes biens, ce sont les biens de quelqu'un d'autre et il les a faits pour ses enfants et pour les personnes qu'il a désignées dans le testament. Comme ça, au moins, beaucoup de choses et la loi devrait évoluer au niveau du testament. D'accord. Parce qu'on va au tribunal pour contester les testaments, vaille que vaille. Et nous autres, les associations qui recevons ces cas, lorsque ça va évoluer, il doit faire comme la première fois parce que nous avons beaucoup de choses à apporter. qui sont au quotidien au chevet des villes. Au chevet de ces personnes et encore une fois, je tire chapeau à la première dame du Gabon parce que c'était un travail vraiment de fourmi. Aller de lieu en lieu à l'international, au national et vous savez, chez nous, quand la volonté politique parle, les choses vont et je sais que ça va encore se faire. Nous lui faisons un grand clin d'œil au cours de cette émission pour la féliciter à nouveau parce que quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand elle s'occupe du social concernant la femme, concernant les enfants, les handicapés et tout, nous la voyons sur le terrain. Quand c'est bien, il faut le dire à haute voix. Et nous savons que lorsque, comme elle est maintenant, toujours dans la lignée parce que c'est toujours dans le vocable des violences faites aux femmes ou les violences basées sur le genre, je pense que beaucoup de choses ont évolué. Très bien. Merci à vous, Norin Zebitegui. Je rappelle que vous êtes au magistrat. Vous êtes venue nous parler de cette loi de 2015 qui peine quand même à être appréciée par une certaine catégorie de la population gabonaise. On espère qu'après cette émission, chacun prendra ses responsabilités et restera à sa place car la veuve, les orphelins et même les ascendants et descendants ont des droits que personne ne doit ignorer. Merci d'avoir été avec nous. Premier plateau sur les successions au Gabon tout sur la loi de 2015. D'autres plateaux arriveront pour traiter de la question des ascendants, des descendants, des héritiers légaux et pourquoi pas de la part des conjoints du ou des conjoints survivants. Merci au Musée National qui nous a accueillis pour ce plateau spécial qui se referme. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique